Bonjour, à la découverte aujourd'hui du château médiéval d'Oudon, première partie de cette visite. Le château a été construit au XIVe siècle sur les bords de Loire. Le château, c'est d'ailleurs l'une des étapes des balades Loire-en-Seine. Loire-en-Seine est un site touristique qui, comme son nom l'indique, est dédié à la Loire et propose donc aux visiteurs de découvrir ce fleuve au travers de diverses activités, notamment par le château médiéval d'Oudon, car dans ce donjon est aménagé ce parcours spectacle portant sur le thème de la Loire au fil des siècles. Et Loire-en-Seine, c'est également le bateau promenade l'Alus qui, dès avril, propose ses balades commentées sur le fleuve au départ de Chantosso. Et Loire-en-Seine, c'est aussi des sentiers d'interprétation à Chantosso, c'est-à-dire des sentiers de promenade aménagés qui partent du Champalut, le site situé derrière l'église avec un très beau point de vue sur la Loire. Et donc, au cours de ces balades, les promeneurs rencontrent des panneaux sous forme de livres ouverts qui racontent l'histoire locale. Et puis le CO vous propose maintenant une visite guidée du château. Nous sommes là au château médiéval d'Oudon, qui fut construit au XIVe siècle par Alain de Maletrois, qui était donc le seigneur d'Oudon, et qui avait obtenu, bien sûr, au préalable l'autorisation du duc Jean IV de Bretagne pour construire cet édifice à un endroit stratégique sur les marches de Bretagne, pour bien sûr protéger ce territoire et notamment faire face à l'Anjou, territoire situé de l'autre côté de la Loire, qui était donc rattaché au Royaume de France, donc territoire ennemi. Nous sommes là face à ce curieux donjon octogonal, qui notamment nous montre quelques éléments d'architecture médiévale, comme par exemple les archères, aussi appelées meurtrières, ces ouvertures verticales dans les murs, qui permettaient donc de se défendre. Au-dessus, on aperçoit les machicoulis, qui permettaient de jeter des projectiles verticalement sur d'éventuels ennemis se situant au pied de la tour. Au-delà, nous retrouvons également les créneaux et les merlons. Et puis, ces grandes fenêtres à meneux croisés montrent que pour l'époque, Alain de Malais III était précurseur en matière d'architecture, car c'est là un style que l'on retrouve beaucoup plus à la Renaissance. Mais lui, donc, dès le Moyen-Âge, a mis ses ouvertures en place. Il est vrai que les enfants sont accueillis de façon particulière, un accueil chaleureux leur est dédié, car dans le cadre de cette visite du château d'Oudon, leur sont donnés des petits jeux de rôle, jeunes aventuriers. Ils ont donc un livret jeu qui leur permet, tout au long de la visite, d'avoir des énigmes à résoudre pour obtenir un diplôme en fin de visite. Un rôle leur est confié. Les enfants de 6 à 8 ans sont chasseurs de fantômes et de 9 à 12 ans chercheurs de trésors, ce qui leur permet donc de beaucoup plus s'impliquer, s'intéresser à la visite et donc d'apprendre des choses tout en s'amusant. Le château est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada